La mobilisation continue, on le disait, à Codan, à côté de Lorient, où les 350 salariés de la fonderie de Bretagne bloquent toujours leur usine. Ce matin, usine mise en vente par Renault, la réunion avec les élus locaux hier n'a rien donné et les salariés vivent donc dans l'angoisse. Ils le disent, écoutez-les à Florian Chevalet pour RMC. Depuis que l'entreprise Renault, propriétaire de la fonderie, a décidé de vendre il y a un an, Stéphane, 49 ans, dont 18 dans cette usine, ne pense qu'à ça. C'est tout le temps, qu'on soit ici, qu'on rentre chez nous, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une situation qui a évidemment des conséquences lourdes sur son moral. J'ai des antidépresseurs, des anxiolytiques, j'ai déjà été en arrêt pour ça aussi. Des crises d'angoisse et peur du lendemain, de ne pas savoir où on va. Se retrouver à 50 ans en chômage, ce n'est pas évident. À côté de lui, Christophe, 50 ans, pense surtout à ses proches. Nos familles aussi, on subit cela. On a nos enfants, tout ça, ils le subissent aussi en même temps que nous, parce qu'on ne va pas dire qu'on arrive à la maison, on a la joie de vivre. Et on fait ressentir notre peur de perdre notre emploi. On essaie de faire abstraction des fois avec des enfants, tout ça, mais ça revient toujours à un moment ou à un autre. Heureusement, c'est indéniable, ces salariés semblent très soudés. C'est une famille, voilà. Ils ont donc décidé de continuer à se battre. On ne veut plus parler que ces gens-là. On passe à une vitesse supérieure maintenant. OK ? Et de continuer la grève. Merci à vous, les gars. Et merci de venir. Bravo ! Bravo ! Merci. Merci. Merci.